... Nous sommes à Carouge le 18 février 2012. Georges Schwitz-Gabel. On va faire aujourd'hui une incursion dans le cinéma d'animation suisse, qui est actuellement en grande forme. On a pu le voir par exemple dans le dernier cinéma bulletin de ce mois de février qui titre « Animation, une succès historique suisse ». Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, on va le voir avec vous. Pour commencer, dites-nous où on se trouve exactement. À Carouge, dans une tour au 13ème étage. Et puis c'est votre studio, le studio GDS ? Oui, ça a toujours été à Carouge, le studio GDS, mais on est depuis 1998 dans cette tour. Avant on était dans une cour intérieure du vieux Carouge, pas très loin d'ici, à 200 mètres. Et c'est ici que vous travaillez, que vous dessinez ? Oui. On va commencer par un petit rappel de votre parcours. Vous êtes né en 1945. 44. 44, pardon, à Reconvilliers. Vous avez vécu les premières années avant que la famille s'installe à Vienne. C'est juste ? Oui. Mais par la suite, vous avez grandi à Genève. À partir de quand ? De l'école primaire. C'était 1951. J'étais en première primaire. J'ai fait toute l'école à Genève. Est-ce qu'il vous reste quelque chose des premières années passées dans le Gira-Bernon ? Un petit peu, parce qu'on y retournait pour voir la famille. Et puis j'ai quand même fait six mois d'école primaire à Vienne. Donc je me rappelle le quartier, quelques mots de Suisse allemand, que je savais, mais maintenant je n'en sais plus. Vous avez grandi dans un milieu allemanique ? Non, mes parents, malgré le nom allemanique, ils viennent de l'Auberlande bernois. Mais dans ma famille, on ne parlait que français. Bien sûr, mon père savait un peu l'allemand, puisqu'à Vienne, les gens sont bilingues, mais ils ne le parlaient pas couramment. Dites-nous peut-être quelques mots sur le milieu dans lequel vous avez grandi, peut-être le métier de vos parents. Mon père était emplié de bureau et ma mère, femme au foyer. On était trois frères chez l'aîné. Et on était plutôt heureux. Il y avait une bonne ambiance dans la famille. Beaucoup d'amis venaient chez nous. On n'avait pas de conflits avec les parents. Très tôt, j'ai dessiné. Je copiais des portraits d'actrices dans les journaux ou des dessins. Et puis, j'aimais beaucoup dessiner tout le temps, à la maison puis à l'école aussi. J'ai des bonnes notes en dessin. Et plus tard, moi, je voulais plutôt faire architecte, disons à l'adolescence, ou pilote d'avion un peu avant. Et puis, c'est mes parents qui, un peu naïvement, m'ont dit mais non, tu devrais aller au Beaux-Arts. Et je suis allé au Beaux-Arts et tout le monde était là-bas contre l'avis de leurs parents, excepté moi qui étais même un peu poussé par mes parents pour y aller. Puis, j'ai corrigé le tir en allant aux arts décoratifs parce que je trouvais que ce n'était pas vraiment un métier de devenir artiste-peintre. Je voulais devenir graphiste ou faire quelque chose de plus concret. Donc ça, c'était à Genève ? C'était à Genève, oui. École des Beaux-Arts et puis École des Arts Décoratifs. Oui, vous venez un peu de le dire, mais est-ce qu'on peut préciser un petit peu la différence qui est entre ces deux formations ? Oui. L'École des Beaux-Arts, c'était... On pouvait apprendre donc la peinture ou la sculpture, où il y avait aussi l'architecture, mais dans le même bâtiment. Et tandis qu'aux arts décoratifs, c'est les arts appliqués. On peut apprendre graphiste, architecte d'intérieur. Il y avait même une section mode, ou le décor de théâtre ou poterie. Tandis qu'aux Beaux-Arts, c'était peinture. C'était vraiment peinture. On faisait de l'académie et de la peinture à l'huile. Après, dans les années 70, ça a changé avec l'art conceptuel. C'était même mal vu de dessiner un temps. Et puis après, maintenant, c'est encore différent. Mais en fait, c'est les Beaux-Arts. Alors vous, vous avez fait une formation de graphiste. Oui. Entre 1961 et 1965. Quel choix vous avez fait en terminant l'école ? Je suis allé dans une agence de publicité. Et c'était assez intéressant. C'était très différent de l'école. À l'école, on se pensait être des artistes dans la publicité. Alors que la publicité, il faut vendre. On ne doit pas faire forcément quelque chose de beau ou d'artistique. On doit être efficace. Alors c'était assez intéressant au début parce que c'est nouveau. Et puis, par exemple, on devait compter ses heures aussi. On ne pouvait pas chercher des idées comme on le faisait à l'école. Vous avez travaillé chez qui ? À l'agence Edelta où beaucoup de gens à Genève travaillaient à l'agence Edelta. C'était la plus grande agence de publicité suisse qui avait H9. Il y a des plus grandes agences, mais c'était des succursales américaines ou de grandes agences françaises. Et puis, il y a plus d'agences aussi en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Mais c'était une des plus grandes. Beaucoup de gens se retrouvaient là et ça m'a plu pendant quelques années. Et puis, plus au bout de 4-5 ans, le fait d'être plutôt vendeur qu'artiste, ça ne m'intéressait plus. Ils avaient quelles sortes de clients ? Il y avait la Migros, on faisait des annonces dans les journaux pour la Migros. Il y avait la banque, c'était la caisse d'épargne, c'était la banque cantonale maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait ? Pas mal de... je ne me rappelle plus toutes. Des cigarettes aussi, vous voyez. Donc, on devait concevoir par exemple des paquets de cigarettes qui étaient testés. Après, on voyait... C'était assez intéressant de voir ce que ça donnait. Ou bien, par exemple, de faire une annonce, puis de la voir dans le journal trois jours plus tard. C'était très différent des arts décoratifs. Et puis, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'animation ? Alors, déjà aux arts décoratifs, on avait un professeur, M. Lendi, qui aimait beaucoup l'animation. Il en faisait un amateur en Super 8. Et puis, il nous en a parlé. Il y a aussi le festival d'Annecy qui avait débuté, je crois en 1960. Donc, quoi, à peu près quand j'ai commencé les arts décoratifs. J'y suis allé parce que ce n'est pas très loin. Puis, c'est toujours le festival le plus important dans le film d'animation. Et Daniel Souter, qui était dans la même classe que moi. Tous les deux, on a eu envie de faire de l'animation plus tard, peut-être. On avait même déjà inventé ce sigle un peu ridicule. GDS, parce que c'est les initiales. Georges, Daniel et S pour Souter et Schwitzgeber. Qu'on a gardé après cinq ans plus tard, quand on a rencontré Claude Luiet, qui était apprenti justement dans cette agence C Delta. Il a quelques années de moins que nous. Et puis, on a gardé ça sans réfléchir. Donc, lui, il s'est déjoint à vous. Et puis, vous n'avez pas rajouté ses initiatives à la vie. Non, on n'y a pas pensé. Et puis, plus le temps passe. Et maintenant, par exemple, on ne va plus changer. Et donc, ce professeur, M. Lendi, qu'est-ce qui... C'était simplement une petite initiation ? Ou bien... Lui, il faisait ça comme hobby, si on veut. Parce qu'il n'enseignait pas l'animation. Il n'y avait pas de cinéma, même pas aux beaux-arts, ni aux arts décoratifs. Mais il avait une caméra Super 8. Il avait un livre... On a construit un bon titre, 16 mm, avec une caméra paillard, d'après les instructions qu'il y avait dans ce livre. Et puis, ouais, petit à petit, on avait un atelier. En fait, avant Carouge, on avait un atelier à la rue Winkelried. C'était un ancien atelier de cabinetiers. Et puis, en dehors des heures de travail, le week-end, on allait... On avait commencé des films d'animation. Qu'est-ce que vous aviez comme référence dans le cinéma d'animation ? Ou qu'est-ce que vous aviez comme modèle, peut-être, à cette époque ? Ben, pour moi, ce que j'ai vu à Annecy, parce qu'on n'en voyait pas tellement... On n'avait pas encore la télévision. Et puis, dans les cinémas, il y avait des Walt Disney, des cartoons. Mais ça, ça m'intéresse pas forcément. C'est ce que j'ai vu à Annecy. Des films plus artistiques, ce genre de films qu'on voit dans des festivals. Surtout, Annecy, ça a été fondé parce qu'il y avait des dessins, des courts-métrages d'animation au Festival de Cannes. Et puis, il y avait des critiques qui ont parlé vraiment très, très bien de ces films d'animation. Et finalement, il s'est créé le Festival d'Annecy parce que c'était l'endroit où il y avait le plus grand nombre d'adhérents au ciné-club d'Annecy. Et puis aussi, c'était pour montrer que le dessin animé, ce n'est pas que Walt Disney. Il y avait beaucoup de films des Pays de l'Est, des films de marionnettes ou de la peinture animée. Donc, c'était pour montrer qu'il y avait autre chose que Walt Disney parce que Walt Disney, c'était presque synonyme de dessins animés. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le Festival d'Annecy qui s'est créé. Et puis que j'ai pu voir des films et aussi des films de McLaren qui étaient distribués par l'ambassade du Canada. Donc, on pouvait les voir assez facilement, soit dans des ciné-clubs, soit... Pas dans les cinémas, mais il y avait l'opportunité de les voir. Donc, c'est ce genre de film qui m'a donné envie de faire du dessin animé. Dans son Histoire du cinéma suisse d'animation, Bruno Hedera donne quand même quelques exemples de Suisses qui faisaient un petit peu d'animation en Suisse romande. Par exemple, Hervé Nuppert, plutôt dans le domaine expérimental. Oui. Ou bien, il parle de Gilbert William, qui est né en 1924, donc quand même une vingtaine d'années plus que vous. Il faisait de la peinture animée. Ça, ça vous dit quelque chose ? Non, je ne me rappelle pas. Comment ? Gilbert William ? Gilbert William. Je ne me rappelle plus, alors... En tout cas, est-ce qu'à l'époque, vous connaissiez des gens en Suisse romande qui faisaient déjà du cinéma d'animation ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes ? Que vous pouviez vous appuyer sur... Alors, c'est justement... On ne connaissait pas tellement d'autres personnes que nous trois, donc Claude Lillet, Daniel Souter et moi, et puis des gens qu'on a rencontrés dans des festivals, le festival d'Annecy, quelques... Et puis ensuite, c'est grâce à Bruno Hedera qui, lui, s'intéressait à l'animation depuis longtemps, qui a eu l'idée de fonder un groupement, un groupe en Suisse du film d'animation, justement pour qu'on se connaisse. Et c'est là que j'ai rencontré Ansorge, et puis il y avait Edmond Lichty aussi, ou... je ne crois pas qu'il y avait ce Gilbert William, mais... Hervé Nupert aussi... Bon, on s'est vus, on s'est rencontrés, et puis c'est seulement depuis ce moment-là que j'ai connu d'autres réalisateurs qui, pour la plupart, venaient de Suisse romande. Après, il y a aussi des Suisse allemands qui ont commencé à peu près à la même époque, mais pas beaucoup, c'était essentiellement en Suisse romande. Il y avait Martial Vanna, Perrin à Lausanne, et puis donc Nag et Gisèle Ansorge. Et c'est eux aussi Nag et Gisèle Ansorge qui ont été les premiers sélectionnés et ont eu des prix dans des festivals internationaux. Donc ça... ça fait beaucoup pour... pour... comme motivation pour faire des films. Vous vous souvenez, dans quelles circonstances vous avez connu Bruno Hedera ? Euh... En tout cas, quand... quand on était dans sa cuisine pour la fondation du groupe en Suisse du film d'animation, on avait dû le voir avant. Peut-être au Festival d'Annecy, sans doute. Oui, oui. C'est d'abord au Festival d'Annecy, oui. La création du groupement, c'est en 1968, mais à ce moment-là, vous n'aviez pas encore fait vous-même de films d'animation ? Où est-ce que je me trouve ? Euh... Ben, on avait commencé justement dans cet atelier à la rue Winkelried. Euh... Et... si on avait déjà chacun commencé un film, euh... qui plus tard ont été refilmés à Paris, parce que Bruno Hedera, justement, il a montré ces films, déjà sonorisés, en 16mm, et... Manuel Otero, un réalisateur, producteur français, qu'on a rencontré à Annecy, puis ça lui a plu ces films qu'on avait faits, et il nous a proposé de les filmer chez lui, à Paris, dans son studio, en 35mm, puis de faire un patchwork, de... de les mélanger pour faire un film communautaire, ce qui était à la mode de l'époque. Et... donc c'est un film de... de 18 minutes, qui s'appelle Patchwork, où... il y a des films de Claude Luyer, un film de Claude Luyer, un film de Daniel Souter, un film... deux films de moi, mais c'est des films très courts, et de Poussin aussi, et de Manuel Otero. et... ça, c'était en 1970, et le... le film est de 71. Voilà. Mais... donc c'est quand même des films qu'on avait déjà faits avant, puis qu'on a... refilmés, un peu... peut-être différemment, et montés aussi différemment, puisque c'est des extraits qui sont mélangés. Alors... donc vous vous étiez équipés... Ouais, ce bon titre qu'on a construit nous-mêmes, en 16mm, en bois, un peu comme un mécano, avec la caméra paillard, c'est avec ça qu'on avait filmé, puis après on l'a plus jamais utilisé, parce que, ensuite, on a... donc on a... quand on a pu voir ce qu'était le matériel 35mm, les tables de montage, on a décidé de filmer en 35, parce que, tout le temps qu'on passe dans un film d'animation, c'est-à-dire une année ou deux à dessiner, après qu'on filme en 35 ou 16mm, au point de vue de budget, ça fait pas une grande différence. C'est pas la même chose qu'un tournage en prise de vue réelle. D'accord. Donc on a tout de suite pensé que c'était mieux de faire en 35. Donc à partir de ce moment-là, financièrement vous vous débrouillez comment ? Vous travaillez toujours dans l'agence de graphisme ? Oui. Oui. On travaille toujours... C'était en 1970. On venait de finir ce film, mais c'est aussi là que j'ai arrêté de travailler dans l'agence de publicité. Daniel Souter, lui, il travaillait à la télévision. Et Claude Luié, il était apprenti dans cette agence de publicité. Mais il finissait. Il finissait. Et puis, c'est là qu'on a décidé de se mettre à notre compte, parce qu'on a eu une commande de Condor Film pour faire une partie d'animation dans un documentaire. Et puis, c'est aussi grâce à ce groupement où des gens sont venus. Et puis, on se montrait aussi les films qu'on faisait dans ces assemblées. Donc, quelqu'un de Condor Film nous a proposé de faire ce travail. Et puis, on s'est dit, voilà l'occasion d'arrêter de faire de la publicité et puis de faire un atelier. On avait trouvé ce local à Carouge. Mais en fait, moi, je suis parti en Inde pendant six mois, à cette époque, avec des amis. Et puis, Daniel et Claude ont commencé... Ils ont donc plus travaillé sur ce documentaire que moi. Quand je suis revenu, ils n'étaient pas encore finis. Donc, on a travaillé ensemble. Et puis, depuis là, on était indépendants. Pardon ? Vous pouvez préciser ce qu'était cette commande de l'appel ? Oui, c'était sur une personnalité de Zurich, Escher. C'est quelqu'un de très connu. Et c'était un film, un documentaire sur ce personnage. Et il y avait des parties d'animation. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était plus pratique de le faire en animation. Puis nous, on avait fait beaucoup de travail avec du fiel de bœuf qu'on mettait dans la peinture pour qu'il tienne sur acetate. On avait lu ça dans un de ses livres. Ça tient un petit moment, mais après, quand on fait comme ça, ça part en poussière. Et on a dû tout refaire parce qu'ils n'avaient pas à filmer ça. Donc, c'était vraiment le tout début. Vous avez vraiment pris le métier en essayant. En essayant. Et puis ensuite, c'est vrai, à peu près à la même époque, comme Daniel Souter travaillait à la télévision, on a fait des génériques pour des émissions de télévision, des génériques, des titres animés. Le premier qu'on ait fait, c'était pour Horizon, une émission qui s'appelait Horizon Ville Campagne. Je me rappelle, c'est moi qui l'avais fait, encore dans cet atelier, en dehors de mes heures de travail, si on veut. Et puis ensuite, quand on a eu cet atelier, qu'on a quitté notre... On n'était plus salariés, on était indépendants, mais on devait trouver des travaux alimentaires. Il y avait à l'époque Manpower. On trouvait facilement d'aller nettoyer des bidons, bien dans un café ou transporter quelque chose. On faisait ça. On continuait aussi notre métier de graphiste en tant qu'indépendant. Et puis, des génériques pour la télévision. Mais on ne pouvait pas dire qu'on vivait de films d'animation. C'était un petit boulot, mais on avait cet atelier qui ne coûtait rien. Le matériel... On n'avait pas de matériel à amortir. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on a tout le temps fonctionné comme ça, c'est-à-dire sans avoir beaucoup de frais généraux. On peut passer des mois à chercher une idée sans... On n'a pas des salaires à payer, des loyers exorbitants... Par contre, on ne s'est jamais agrandis. On n'a pas engagé des gens pour répondre à des commandes ou des choses comme ça. Alors, justement, vous dites qu'au début, vous avez quand même quelques films de commandes. Bruno Édera dans son livre, toujours parler aussi de films pour 40 âges. Oui, c'est le seul film publicitaire qu'on ait fait, c'est pour 40 âges. D'accord. Mais ça, est-ce que ça a continué par la suite ? Non. Non, on n'a pas... On n'a pas fait de films publicitaires. C'est que la publicité, c'est un milieu, un autre milieu. Il faut vraiment être là-dedans. On ne peut pas attendre qu'on nous demande de faire un film publicitaire. Et puis, ce qu'on avait plutôt, c'est ces génériques pour la télévision. Parce que, du fait que Daniel avait travaillé là-bas, on connaissait pas mal de réalisateurs. Et puis, c'est eux qui nous demandaient. On allait assez fréquemment à la cafétéria de la télévision. Et puis, souvent, ça se trouvait comme ça. C'était là, je préfère. On a appris un peu notre métier en faisant ces génériques. On était assez libres. S'ils nous demandaient, c'est parce qu'ils aimaient ce genre de dessin. Et puis, c'était des films de 20 secondes. Souvent, on faisait chacun un projet. Claude, Daniel et moi. Et puis, on montrait ça. Et on réalisait ensemble celui qui avait été choisi. D'accord. Oui, vous avez vraiment fait un travail commun, les trois. Voilà. Quand on faisait ces génériques, c'était souvent des idées différentes. Et puis, après, ensemble, on réalisait l'idée qui avait été choisie. À la télévision, vous avez eux aussi un service de graphisme ou du matériel pour faire de l'animation pour leur propre générique ? Pas à l'époque, justement. Non, non. Pas à l'époque. Et puis, après, petit à petit, ils ont eu un département graphiste. C'était souvent, le travail qu'ils faisaient, c'était de coller des lettres à sept pour faire les génériques, les déroulants. Et puis, après, ils ont commencé à faire des... Il y avait un bon titre. Jaroslav Poyar était là-bas pour filmer. Et puis, il était un animateur qui était venu de Tchécoslovaquie. Son père est très connu dans les marionnettes, les films tchèques. Et donc, ça s'est développé. Donc, après, ils ne demandaient plus tellement à l'extérieur de faire des génériques, puisqu'ils pouvaient les faire eux. Et puis aussi, est venue encore un peu plus tard l'informatique. Finalement, ils ont même jeté ce bon titre. Et toute cette animation, donc, qui pouvait se faire à l'extérieur, qu'ils ont d'abord fait eux. Après, il n'y avait même plus besoin de faire ça. Ça faisait d'une manière beaucoup plus simple. Donc, tout ce travail a disparu. Mais, pour nous, c'est tombé en même temps que, petit à petit, il y a eu une possibilité d'avoir de l'argent de l'État, de l'Office fédéral de la culture, qui est le cinéma. Qui, tout à coup, d'abord que les documentaires ou les fictions. Puis, ensuite, aussi les courts-métrages et même les films d'animation. Un peu à cause du succès des films d'Ansonge et puis aussi des nôtres qui passaient dans des festivals. Donc, ça a été reconnu et on a pu faire un film, donc faire un budget et puis avoir de l'argent avant de faire le film. Par contre, est-ce que vous vous souvenez si, à l'époque, vous étiez dit que travailler ou développer quelque chose à la télévision, c'était une envie ou une éventualité que vous aviez ? Ou pas ? Ou c'était pas quelque chose qui vous intéresse ? Vraiment de mettre un pied à la télévision et puis de travailler pour eux ? Ou c'était pas quelque chose que vous aviez envie ? Non, parce que, une fois qu'on est indépendant, on aura de la peine à retourner, à avoir un patron, quelqu'un qui nous corrige. Ou comme dans la publicité, il y a un client qui, tout à coup, n'est pas content, il veut autre chose. Ça devient insupportable, si on n'a plus l'habitude. Alors, oui, mais la de comment, c'était quelque chose à laquelle vous teniez ? Oui, oui. Au début, c'était difficile financièrement. Puis, petit à petit, c'est devenu possible. Et puis après, c'est tellement mieux de faire que ce qu'on a envie de faire, qu'on ne peut pas retourner en arrière. Bon, on peut être obligé, ça dépend des circonstances. Au niveau des graphismes, vous avez continué à faire des affiches aussi ? Oui, voilà. Mais là aussi, c'est pas vraiment... Oui, c'est des affiches, mais c'était des affiches culturelles pour l'AMR, pour des concerts, donc, ou des... Ouais, en général, des concerts ou des expositions... Non, pas même des expositions, mais des affiches culturelles où c'est quelqu'un qui nous demande, parce qu'il aime ce style de ça, ou même des affiches politiques. C'est aussi arrivé. Il y avait... Parce que c'est un peu particulier à Genève, il y avait beaucoup d'affiches dessinées. Donc, ça, on a continué de faire ça, mais sans qu'on ait besoin de faire des démarches, quoi. C'est des gens qui nous contactaient, qu'on connaissait, des amis ou... Donc, essentiellement, le Théâtre du Loup, l'AMR, et quelquefois, des partis politiques. Le fait que vous regroupiez dans ce groupement du Suisse du film d'animation, c'était... La motivation, c'était aussi, évidemment, de faire bouger les choses un peu du côté de Berne. Voilà, c'était aussi plus facile, en étant plusieurs, de montrer ce dont on avait besoin. Par exemple, on était allés, Ansorge, Bruno et moi, pour expliquer à Berne comment juger un budget d'un film d'animation, parce que c'est assez différent d'un film en prise de vurelle. Alors, c'était justement au début qu'ils commençaient à donner des subventions. C'est à peu près quand on se réunit ? Oui, c'était en... Parce que je venais de faire Perspective, c'était en 1975. D'accord. Avant ça, le film d'animation n'était pas soutenu ? Ah non, il y avait quand même... Oui, avant ça, non. Là, ce n'était pas encore soutenu. Mais il y avait des primes à la qualité. On pouvait avoir une prime d'étude ou une prime à la qualité sur un film qu'on avait fait, même sans l'aide de Berne, puisqu'il n'y avait pas encore d'aide. Mais s'ils le jugeaient bien, on pouvait avoir une prime à la qualité. Un autre court-métrage... Voilà. Enfin, je ne sais pas exactement le statut des courts-métrages en prise de vurelle. Je pense que ça a dû démarrer un peu en même temps, mais je ne suis pas sûr. Et puis, je sais que le premier film que j'ai fait en déposant un dossier, c'est Le ravissement de Frankenstein. Je l'ai fini en 1981, mais je l'ai commencé un peu avant. C'était justement dans les années 70, 70, 80, qu'on pouvait demander de l'argent pour un film sur la base d'un projet. Mais pourquoi avant ce n'était pas possible ? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films d'animation, et puis ils n'avaient pas pensé que c'était quelque chose à soutenir. D'ailleurs, dans l'animation, on doit toujours se battre pour dire que c'est aussi du cinéma. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'animation, c'est des Mickey, ou c'est pas sérieux, c'est pour les enfants. Voilà, c'est pour les enfants. Si on revient au début des années 70, on est au début du groupe 5 à Genève, en pleine effervescence de ce jeu de cinéma-romans. Est-ce que vous étiez en contact avec ces cinéastes, ces autres cinéastes suisses ? Est-ce qu'il y avait une appartenance au groupe ou vous étiez vraiment un petit peu à part ? Je dis des cinéastes d'animation en général. En général, c'est dans l'autre milieu. D'ailleurs, un festival de films d'animation, c'est une ambiance complètement différente d'un festival de films de prise de vurel ou de fiction. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier, même ceux qui ont beaucoup de succès, qui sont connus dans le monde avec leurs films d'animation, ça ne se vend pas, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, il y a moins de lutte, il y a moins de... C'est beaucoup plus bon enfant. Mais maintenant, ça change parce que maintenant, il y a des longs-métrages en animation, ça devient comme la fiction. Mais pendant longtemps, ce n'était pas du tout la même ambiance. Et donc, vous qui avez aussi démarré votre carrière à Genève au début des années 70, est-ce que vous vous identifiez à ce jeune cinéma roman qui démarrait ? Ou pas tellement ? Ben oui, mais je ne fais pas la relation avec l'animation, mais ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr, le cinéma, j'ai vu tous les films de Godard quand ils sont sortis, c'était l'époque. Et puis les... Tanner aussi, bien sûr. J'ai rencontré Freddy Mourer parce que dans un festival au Portugal, où il y avait des longs-métrages, il y avait des films d'animation, une rétrospective et puis... Par hasard. Mais sinon, je n'ai pas tellement... Et puis maintenant, bien sûr, dans les festivals comme Soler, on rencontre tous les réalisateurs suisses, alors. Mais c'est quand même un autre milieu, l'animation. Mais alors, justement, Soler, le cinéma d'animation a réussi à s'y faire une petite place dès ses années-là, dès les années 70. Oui. Très tôt. Oui, oui. Exactement. Ils ont été d'accord qu'il y ait une séance de films d'animation. Il y avait... C'était le concours Cinégramme. À l'époque, c'est Jean-Jacques Spéret du laboratoire de Cinégramme qui donnait le prix. Et puis, à Soler, ce n'était pas compétitif. C'était que la production suisse. Il n'y avait même pas de comité de sélection. On montrait toute la production. Alors... Qui s'était battu pour que le cinéma d'animation ait une place à Soler ? C'était juste... Ben là, c'est Bruno Hédera en sorge. Peut-être aussi avec l'appui de Jean-Jacques Spéret. Et puis, ils ont été d'accord. Et puis, comme ça a eu du succès, il y avait toujours beaucoup de monde qui venait voir cette séance de films d'animation. Ça a continué et puis... Et puis, ça... Il y a plus... Ça a été plus qu'à demi. Puis, maintenant... Enfin, ça dure toujours. Et maintenant, il y a aussi... Il y a plein de prix à Soler. Après, à Soler, il y a eu un comité de sélection. Parce que la production suisse a augmenté. Ils ne pouvaient plus mettre en une semaine. Donc, il fallait trier. Et... Et maintenant, il y a aussi des prix pour des jeunes. Et il y a pas mal de choses. Donc, c'est complètement rentré dans les bains. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Suisse, déjà de l'époque du groupe des cinq, c'est-à-dire aussi dans la fiction, il y avait beaucoup de réalisateurs producteurs. Des gens qui produisaient et réalisaient leurs films. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire un film qu'avec de l'argent en Suisse. Après, maintenant, c'est plus possible. En tout cas, pour un long-métrage, il faut absolument avoir une coproduction pour avoir des chances d'être diffusés. Et même, il y a beaucoup de films qui ne sont pas diffusés. Un peu comme les courts-métrages avant, pour les longs-métrages. Mais donc, en Suisse, dans l'animation, on pouvait être producteur et réalisateur. Nous, on est producteur. Le studio GDS, on est producteur. En fait, on l'est légalement. On l'est pas vraiment. On n'est pas une société. Mais en France, nos amis, qui ont commencé à peu près à la même époque que nous, ils devaient passer par un producteur. Ils ne pouvaient pas, eux, aller demander l'argent. Nous, on pouvait, nous, aller demander l'argent. Et quand on a une certaine carrière, quand on a déjà fait des films, on nous donne sur notre nom, sur notre œuvre. Donc, on n'a pas besoin d'un producteur, si on veut, pour faire un court-métrage d'animation. Et moi, un peu par provocation, je disais que je n'avais pas assez d'argent pour me payer un producteur. Mais c'est vrai, c'est un privilège qui est aussi en train de disparaître. Parce que les instances, ils voudraient plutôt donner à un producteur. Un producteur, c'est peut-être plus sérieux. Quelqu'un qui débute, il ne connaît pas bien comment produire un film. Il peut faire des erreurs, dépenser tout l'argent avant de commencer. Et aussi, ça devient beaucoup plus compliqué qu'avant, de remplir les formulaires, de faire les demandes. Donc, quand on commence, on a intérêt à demander à quelqu'un qui sait comment s'adresser, qu'est-ce qu'il faut faire pour demander de l'argent. Alors, je propose qu'on s'arrête un peu sur les films que vous avez faits dans les années 70. Le premier, c'est le Vol d'Icar, qui est sorti en 74. Dites-nous, peut-être pour commencer, simplement, comment vous avez monté la production de ce film ? Si on peut parler de ça comme ça, quelle est la genèse de ce film ? Alors, au départ, c'est l'idée de ces journaux lumineux, ces textes, quoi qu'ils bougent. Et puis, associé à une musique de clavecin, je trouvais que ça avait bien les deux choses ensemble. Et puis, il n'y avait pas vraiment de scénario. Ça s'appelle le Vol d'Icar. En plus, c'est basé sur la légende d'Icar. Mais visuellement, l'idée est visuelle. Et puis, monter la production, ça, je ne l'ai fait qu'en dehors des maisons de travail. Parce que, je veux dire, il n'y avait pas de subvention. Donc, cette période où on faisait des travaux chez Manpower ou des génériques pour la télévision. Et puis, dans le temps libre, mon film. Donc, je l'ai fait son budget. Mais, une fois qu'il était terminé, comme il a eu des prix, j'ai eu une prime d'étude pour ce film. Donc, une fois fini, j'ai reçu un petit peu d'argent. Il a fait une carrière dans les festivals. Comme la plupart de ses films, ils sont essentiellement vus dans des festivals. Il est passé à la télévision ou d'autres chaînes aussi, mais pas pour celui-là. Il n'a pas été vu dans beaucoup de pays à l'époque. – Assez concrètement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est fait l'apprentissage des méthodes de travail ? Typiquement sur ce film-là, comment… ? – En plus, il est un petit peu particulier. – Oui, il est particulier. – Ce n'est pas des dessins ? – Non. Non, parce que j'ai fait d'abord des dessins sur des papiers quadrillés. Et puis, j'ai choisi de mettre ou pas le point pour faire les formes qui bougent. Et puis, j'ai dessiné des points noirs sur un fond blanc. J'ai photographié pour avoir un négatif de points transparents sur un fond noir. Et puis, j'ai mis des couleurs sur un autre support, une acetate, derrière. Donc, si vous voulez, j'ai mis des petits carrés. Et puis, une fois que c'est derrière, ça fait des points de couleurs sur un fond noir. Donc, la trame, c'est toujours la même. Et puis, les dessins changent dessous. Et ça donne cette illusion. Comme il y a un fond noir, les couleurs sortent de manière plus brillante. On pourrait croire que c'est vraiment des points lumineux. Et d'ailleurs, il y a eu des gens… Il y a eu un article comme quoi c'était fait à l'ordinateur. Parce qu'on ne savait pas encore bien ce qu'était l'ordinateur à l'époque. On a pu croire que ça, c'était un exemple de film fait à l'ordinateur. Sinon, c'est une technique traditionnelle. C'est donc de la peinture acrylique ou de la peinture exprès d'animation qui tient sur acetate. À part cette trame que j'ai posée par-dessus, c'est fait de manière traditionnelle. On filme aussi de… On fait 12 dessins qu'on double chacun pour que ça fasse 24 images qu'il y a dans une seconde au cinéma. Et puis alors, j'imagine que vous avez fait beaucoup d'essais ? C'est beaucoup… pour tester un petit peu… Pas tellement parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce qu'on appelle un line test. C'est-à-dire où on peut, sur un ordinateur, déjà voir comment ça bouge. Donc, on doit… On peut éventuellement regarder, comme sur un flipbook, les dessins, comme ils bougent. Mais… On filmait. Puis après, on recommençait si ça n'allait pas. Mais… On ne le faisait… On ne recommençait pas trois fois. C'est trop… Trop de travail. Il faut envoyer à développer. Et puis, on peut… On doit projeter. Donc, obscurcir la sable. Et puis après, recommencer. Mais… On ne peut pas corriger, comme maintenant, image par image, sur un ordinateur. La musique… On a monté ces six… Ces six morceaux de François Couperin. Et puis, recopier sur une bande magnétique cette mag, c'est-à-dire une bande magnétique qui a la même grandeur qu'un film 35 mm. Et sur une table de montage, on l'écoute. Et puis, avec un crayon blanc, on peut noter tout ce qui nous intéresse, ce qu'on veut repérer. Après, on compte les images. Et puis, c'est d'après ça que j'ai fait l'animation. On travaillait comme ça pour synchroniser l'animation quand on a une musique déjà existante. Alors, tout ça, c'est des heures et des heures de travail ? Oui. Justement, vous nous avez dit que vous étiez allé avec un sorge et il aidera à expliquer comment on monte le budget d'un film d'animation. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire ce qu'il en est ? Ben, ça, ça a aussi changé. Mais à l'époque, ce qu'on devait expliquer, c'est qu'il y a énormément d'heures de travail. On doit faire des milliers de dessins. Donc, quand il dit le tournage, qu'est-ce qu'est le tournage ? De filmer les dessins, ça prend peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais par contre, de les faire, les dessins, d'abord, il faut animer. Il faut faire au crayon l'animation sur des papiers. Et puis après, on le reporte à la peinture sur ces acétates. On utilise des acétates surtout quand on a des décors. Pour ne pas redessiner chaque fois le décor, on a un décor et puis une acétate transparente avec des détails qui bougent. Donc, sur le budget, il y a énormément d'heures de travail et puis le tournage, c'est plus petit. Et pour le reste, il n'y a pas non plus des comédiens engagés, il n'y a pas des salaires versés. Ça peut être une personne qui fait tout le film. Ou alors, si c'est d'autres personnes, le travail peut être divisé, bien sûr. Mais vous, personnellement, vous avez toujours travaillé seul ? Moi, j'ai toujours travaillé seul, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais quand même, la plupart des studios en Suisse sont assez petits. Il y a une ou deux personnes, il y en a quelques-uns qui travaillent maintenant avec pas mal de monde. Mais la majorité, c'était plutôt des gens qui travaillaient seuls. Quelle diffusion a connu ce film, le Voldicar ? Il a passé dans des festivals. Il a eu un prix au festival de Zagreb. Et ensuite, à l'époque, il y avait beaucoup moins de festivals que maintenant. Et même quand on présentait le film, par exemple, à Zagreb, on ne pouvait pas le présenter à Annecy. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de festivals. Et puis, il voulait avoir des films qui n'avaient pas été montrés ailleurs. Mais il y a tellement de festivals qu'il n'y a plus du tout ces contraintes. Donc, il a passé dans quelques festivals. Il a été diffusé à la télévision. Et puis après, il a quand même eu une carrière à cause des autres films. Comme j'ai continué de faire des films, puis qu'on m'a demandé des introspectives. Donc, il a repassé à cette occasion-là. Et puis là, est-ce que la télévision avait un rôle dans la diffusion des films d'animation à l'époque ? Est-ce qu'ils étaient intéressés par... Ben, grâce à Bruno Hedera, qui travaillait à la télévision. Lui, il voulait les passer. Il arrivait à trouver des cases. Mais sinon, ce n'est pas tellement des films qui sont demandés. Parce qu'à la télévision, ils aient mieux pouvoir remplir une case. Et puis montrer tous les mardis une série de films d'animation. Mais un film comme ça, pourquoi le montrer ? Alors, peut-être pour parler d'un festival où il a passé. Ou s'il a été remarqué. Et puis avec d'autres films. Alors, voilà. À l'occasion, par exemple, du festival d'Annecy, Bruno Hedera, à chaque fois, il faisait une compilation de films qu'il a choisis au festival. Et puis qu'il montrait... Le film suisse. Pas forcément, non, non. Aussi des films suisse, mais des films d'animation. D'accord, oui. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres raisons ou de prétextes de montrer ce genre de film. Si on en vient au deuxième film perspective, c'est justement avec ce film-là que vous avez pu déposer une demande auprès de l'OFC, c'est juste ? Non. Avec ce film-là, qui est très court, j'ai obtenu une prime à la qualité de 20 000 francs, parce que c'était énorme à l'époque, pour un film d'une minute et demie. Une prime à la qualité. Donc, il vient après. Oui. Parce qu'il m'avait donné une prime d'étude pour le vol d'Icare. Et puis, pour celui-là, une prime à la qualité. Donc, c'est une somme plus élevée. Et ça m'a permis de faire un autre film avec cet argent, en fait, sans avoir fait une demande. Le film suivant que j'ai fait hors-jeu, avec la même technique, qui est un peu plus long, avec la prétention de raconter une histoire, je l'ai fait avec cet argent-là. Donc, ce n'était pas encore une demande, comme on a pu le faire par la suite. J'avais été impressionné par le film Yellow Sur Marine, surtout une séquence faite par George Dunning sur la chanson des Beatles, Lucy in the Sky, qui est fait en ce qu'on appelle en rotoscopie. C'est-à-dire, on prend de la prise de vue réelle et puis on dessine d'après ça. Donc, le mouvement, il est réel, il vient de la prise de vue réelle, mais par contre, c'est du dessin. Enfin, c'est de la peinture, des tâches de peinture. Puis, j'avais ça trouvé tellement bien que j'ai voulu faire un film avec cette technique. Donc, ça, c'est ça qui m'a motivé, c'est d'essayer de faire quelque chose dans le même genre. Exactement, vous avez filmé les mouvements ? Voilà, alors, j'avais filmé, j'avais une caméra Super 8, c'était des films de vacances ou des... Après, j'ai aussi filmé exprès pour ce film des séquences. Mais au départ, c'était... J'étais sur un balcon et j'ai filmé une amie qui marchait dans le soleil où on la voit de face, ensuite un peu en plongée. Et puis, finalement, elle est de dos. Elle se retrouve, par hasard, au milieu de l'écran, comme au départ, mais de dos au lieu d'être de face. Alors, je me suis dit, je peux faire une boucle avec ça. Je peux en truquer un petit peu, on recommence. Et puis, j'ai fait la même chose avec d'autres... J'ai mélangé un peu d'autres séquences que j'avais filmées déjà ou que j'ai fait exprès après, juste pour avoir le plaisir de... de mettre des touches de peinture sur ces mouvements. J'avais aussi une musique. Là, c'est un... C'est un prélude de barre, oui. Et puis, donc, ça m'a donné le rythme. J'ai enlevé des images pour que les pas correspondent au rythme de la musique. Et puis aussi, au début, j'ai fait des essais parce qu'il faut être... Si on est trop réaliste, quand on met la peinture sur... Ça fait un peu comme si quelqu'un marche avec des taches de peinture sur lui. Alors qu'en étant plus libre, c'est les mouvements qui... Nous, on reconstitue les mouvements réalistes parce que les taches sont très libres. Mais comme elles sont faites d'après quelque chose de réaliste, on reconstitue ça. Donc, c'était juste un petit dosage jusqu'à quand je pouvais être libre dans les dessins. Justement, vous avez dit que le film suivant avait une prétention de raconter une histoire. Celui-là, c'était plus, comme vous venez de le dire, un peu un essai pour vous. Est-ce que vous avez des choses ? Oui, comme un exercice de style ou un... Oui, c'était juste la musique, les images, le mouvement. Et puis, il fallait que les peintures me plaisent, le dessin. Oui, là, je me suis dit, je vais faire avec la même technique, raconter une histoire. Faire un film avec un sujet. Et puis, le sujet, c'était de faire des cycles qui se brisent, d'être comme si on était pris dans un cycle, puis passer dans un autre. Avec le sport. Deux équipes qui jouent, et puis il y en a une qui gagne tout le temps. Puis l'autre, il triche pour gagner, il change les règles. Et ça se tenait un peu quand on l'explique, peut-être un peu mieux que ce que je fais maintenant. Mais disons, sur le storyboard, on peut comprendre l'idée. Mais quand on voit le film, on ne voit absolument pas ça. Mais on voit, ça peut faire rire parce qu'on passe d'un sport à l'autre, mais on ne sait pas pourquoi. Vous parlez de storyboard, ça veut dire que vous faites comme pour un film plus traditionnel, un scénario, un storyboard ? En fait, là, je n'ai pas fait de storyboard, ni pour Volika, ni pour Perspective, ni pour hors-jeu. Par contre, il faudrait le faire quand on présente quelque chose. Voilà. Le premier storyboard que j'ai vraiment fait, c'est le film suivant. Mais là, bien sûr, j'ai fait des croquis pour moi, pour m'aider à avoir la suite de passer d'une séquence à l'autre. Mais pas un dossier, un storyboard, qui est dans le but que quelqu'un comprenne le sujet du film. Hors-jeu, à Annecy, il était très mal reçu. Moi, il était long parce que c'est des cycles. Et puis, pour qu'on se rende compte que c'est des cycles, il faut qu'ils se répètent un certain nombre de fois. Mais au bout d'un moment, peut-être que c'est un peu ennuyeux. Alors, il faut trouver le dosage. Puis quand on fait un film, on manque de recul, on est dedans, on sait exactement ce que c'est. Mais on oublie de penser à quelqu'un qui va le découvrir, puis il va voir autre chose. Donc, il était à Annecy. Il n'a pas été pris en compétition. Il était donc en panorama. Et puis, il passait à 11 heures du soir. Moi, je me trouvais injuste. Je me disais, ce film qui est génial et tout, comment le mettre en compétition ? Et puis, il lance le film. Et au bout de 3-4 minutes, il y a des gens qui commencent à lancer des avions. Alors, j'ai vu que ça m'a donné une bonne leçon. C'était peut-être pas un film si génial que ça. Mais par contre, c'est un de ceux que j'ai le mieux vendu après. Parce que le sport, il y a toujours des... Quand il y a une coupe du monde, on me le demande chaque fois. Et puis, je l'ai vendu en Allemagne à une société qui a obtenu une prime à la qualité, comme il y avait en Suisse, mais plutôt comme il y avait en France. C'est-à-dire qu'un film qui obtient une prime à la qualité, après, on peut le distribuer. C'était une aide au court-métrage pour qu'il soit distribué. En fait, les gens le mettent ou pas dans la salle, mais c'est l'État qui reverse de l'argent. Donc, quand j'ai pu le vendre en Allemagne, ils ont tiré 50 copies pour les cinémas. Puis, ils m'ont payé 5 000 francs, je crois. C'était beaucoup pour moi. Je suis parti à Singapour pour apprendre le chinois avec cet agent. Donc, il y a eu des bons côtés et des mauvais côtés. C'est bien aussi d'avoir un échec. On apprend. Je suis parti 4 mois dans l'intention d'apprendre le chinois. J'avais déjà commencé un peu à... C'était la mode, la Chine. Et ça m'intéressait beaucoup aussi avec l'illusion que, étant pas très doué pour les langues, j'arriverais, je dois sans doute avoir une bonne mémoire visuelle. J'aime bien dessiner. J'arriverais à comprendre ces mystérieux caractères, puis à déchiffrer ce que ça veut dire par l'écriture. Puis ensuite, je suis allé à Singapour parce qu'on pouvait pas aller en Chine à l'époque. C'était difficile. Et j'avais un ami, Roby Engler, qui était aussi au tout départ du groupe en Suisse du film d'animation, qui, lui, par le Goethe-Institut, il allait donner des cours d'animation à Singapour. Alors, je suis allé à Singapour, mais il m'a trouvé une famille chinoise où j'habitais chez eux, donc j'essayais de pouvoir parler le mandarin, mais les Chinois de Singapour, à l'époque, parlaient toutes sortes de dialectes, mais pas tellement le mandarin qui vient du nord de la Chine. Et puis l'anglais. Et moi qui sais presque pas l'anglais, j'ai fait un peu ridicule de vouloir apprendre le chinois, en sachant même pas l'anglais. Le voyage que j'ai fait à Singapour, ou plus tard en Chine, ou même avant en Inde, c'était plutôt pour être dépaysé et puis faire autre chose. J'ai presque pas dessiné à Singapour, en Chine non plus. Je suis resté une année en Chine sans dessiner, c'était plutôt pour vivre dans un autre pays, voir quelque chose de complètement différent. Vous vous êtes pas dit, je vais aller à un haut niveau ? Non, un peu avant, mais quand j'étais encore aux arts décoratifs, je voulais aller en Pologne parce qu'il y avait des très belles affiches polonaises qu'on connaissait. Et puis on m'a un peu répondu froidement, ils comprenaient pas pourquoi je voulais aller en Pologne, mais peut-être c'était un peu... L'ambassade, enfin quand j'ai essayé de faire des démarches. Bon j'ai pas assisté très longtemps, mais sinon dans l'animation il y avait pas tellement d'école connue. Après ça a commencé assez vite en Californie, puis en Angleterre, c'est vrai, mais pas au tout début. Donc on rencontrait plutôt des gens qui travaillaient comme nous, chez eux, sans aide. En France ils étaient mieux lotis que nous pour avoir une subvention pour faire un film, et puis éventuellement après justement la possibilité de vendre le film pour qu'il passe dans les cinémas à l'époque. Après ça a changé, on était mieux en Suisse qu'en France, puis... Donc vous avez dit que vous pouviez faire quelque chose ensuite ? Voilà, oui, mais il y avait pas... c'était pas moins bien qu'ailleurs. D'accord, ouais. Alors revenons à Frankenstein. Parlez-nous un petit peu de ce film aussi. Alors là c'est justement le premier projet où j'ai dû faire un scénario, un budget, et présenter une demande. C'est un petit peu plus long, hein ? Il est plus long, ouais, il fait 9 minutes 30. Et puis l'idée de départ, elle est venue de la rencontre d'un musicien qui faisait de la musique peut-être concrète, je sais pas comment on veut appeler ça. Mais en tout cas, c'est une amie qui me l'avait présentée parce qu'elle trouvait qu'il y avait des similitudes de notre manière de travailler. Lui, par exemple, il enregistrait des voix. Et puis après il enlevait les voyelles ou les consonnes, puis il truquait ses bande-son, un peu comme par exemple dans la rotoscopie où on prend une image vivante, puis après on dessine, on trafique. On s'est bien entendu et on a décidé de faire un film ensemble où la musique et l'image auraient la même importance. Lui, il me ferait écouter des bandes-son et moi je lui montrerai des dessins et puis petit à petit on construirait un film ensemble. Puis finalement, le thème de Frankenstein, on est parti là-dessus. Et c'est quand même plus les dessins qui ont été faits d'après la musique, mais il y a quand même, parce que c'est quand même plus long. La musique, on peut changer quelque chose plus rapidement que tout, on peut redessiner plus d'une séquence. Mais on a vraiment travaillé le film en parallèle. Mais ça a duré assez longtemps, 2-3 ans je crois, en tout cas après plus de 3 ans. Alors justement, qu'est-ce que vous avez présenté avec le scénario ? Le scénario, oui, un peu comme une bande dessinée, un scénario avec des images. D'abord, un synopsis, le résumé du film. D'un grand sens, je vous avais conseillé, comme lui, il avait fait partie des commissions. Il nous a dit qu'il ne fallait pas faire plus d'une page ou même moins d'une page, parce que penser aux gens qui regardent tous ces dossiers, s'il y a trop de pages, ils ne vont peut-être pas tout lire. Donc il faut expliquer brièvement de quoi va parler le film comme ça. Après peut-être on continue, on regarde les dessins. Et donc c'est ça qui est important, d'avoir un synopsis bref, clair. Et puis des dessins avec éventuellement des légendes. Ça, ça dépend du film. Et puis aussi de montrer quelques dessins plus grands pour montrer un peu le genre de dessin qu'il y aura. Parce que dans le storyboard, c'est souvent noir et blanc, on faisait en photocopie, ce n'est pas l'aspect du film qu'il y aura finalement. Et puis au niveau du budget. Voilà, il faut aussi expliquer combien il va coûter. Ensuite il faut expliquer qui va donner l'argent, parce que quand on demande l'argent à Berne, il donne pas plus que la moitié du budget. Donc il faut aller demander ailleurs. Et puis après, des gens disent oui, des gens disent non. Il faut montrer le plan de financement, qui va donner quoi. Et puis aussi le plan de tournage, quand on va faire le film, quand il sera terminé. En gros, c'est ça le budget, le plan de financement, le plan de tournage. Et là donc vous avez reçu de l'argent ? Oui, j'ai reçu de l'argent pour faire le film. Oui, oui. J'ai réussi par rapport au budget que j'ai fait, qui était peut-être pas assez important, parce que j'avais pas l'expérience, mais c'était très bien. Oui, j'ai pu faire le film. J'ai même pu aller jusqu'à Palerme pour voir les catacombes de Palerme. J'avais vu une photo dans un journal et ça m'a... J'avais envie de me promener dans ces catacombes pour voir comment se déplacer la perspective des arcades. Et puis aussi tout ce décor qui allait bien pour Frankenstein. J'ai pu travailler avec de l'argent. C'est le premier film que j'ai fait comme ça. Et les suivants après aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les suivants, on voit pas tous les... Les mentionnements en détail, mais par la suite, votre carrière a continué de se poursuivre comme ça. Donc, présentation d'un projet à bord. Oui. Est-ce que vous avez eu des refus ? Non, j'ai eu la chance de jamais avoir... Une fois, j'ai eu un refus, mais pas un refus catégorique. On m'a conseillé de remanier un peu et de représenter. Sinon, c'est vrai, j'ai pu avoir tout le temps l'argent pour faire des films. Bien sûr, c'est pas chaque année, c'est tous les deux ou trois ans. Et puis, il faut aussi pas avoir besoin de trop d'argent. On a, comme je le disais tout à l'heure, des frais généraux assez bas. On a toujours eu des frais généraux bas. Moi-même, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. J'ai pas de voiture, j'ai pas de... J'ai pas de frais particuliers. Et puis, on vit dans un pays riche. Donc, quand on est dans un pays riche, on peut vivre plus facilement avec moins d'argent. Enfin, c'est ce que je dis. Parce que quand il y a des gens qui travaillent en Indonésie ou comme ça, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Ils peuvent pas se payer le luxe de faire des films d'animation. Enfin, il faut trouver l'argent pour les faire. Mais c'est un peu pour ces raisons que j'ai pu continuer de vivre du film d'animation. Parce que ça étonne toujours les gens, pas seulement ici, à l'étranger aussi. Donc, sans faire de films de commande... Non, sans enseigner, sans faire de films de commande, j'ai pu continuer. Et je pensais toujours, si jamais ça marchait pas, je pouvais refaire mon métier de graphiste. Parce qu'au jour, je me suis rendu compte que mon métier de graphiste, il a tellement changé que je pouvais pas du tout prétendre à continuer là-dedans. Vous avez juste dit, à l'instant, que certaines personnes pensaient que c'était du luxe de vivre du film d'animation. Vous le pensez aussi ? Disons, un privilège. Pas forcément l'animation, mais de pouvoir vivre de ce qu'on fait. Disons, de faire ce qu'on a envie de faire et en plus d'en vivre. Le groupement, c'est très important parce qu'il faut qu'on nous oublie pas. C'est pas mal de travail parce qu'il faut aller dans les commissions où il y a des décisions qui sont prises. Souvent, il faut un peu savoir l'allemand parce que ça se passe sur le niveau fédéral. Donc, ça fait beaucoup de travail et ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Si je me rappelle, au début, il n'y avait pas grand chose à faire par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Mais là, il y a eu des initiatives qui ont été très bien pour l'animation. Par exemple, Succès Cinéma qui vient d'être supprimé. Ça, c'était très bien pour le film d'animation parce que, bien que ça ait été créé pour le long métrage, pour essayer d'avoir plus de films suisses qui passent en Suisse, pour pousser à distribuer ses films suisses. Ils ont accepté que les courts-métrages en bénéficient aussi. Et ça tombait particulièrement bien pour les films d'animation parce qu'ils sont très courts. Ils n'ont jamais beaucoup de minutes à mettre. Il faut déjà que le film ne soit pas trop long pour pouvoir mettre en court-métrage. Donc, l'idéal, c'était 5-6 minutes. C'était exactement pour les films d'animation. Si on avait la chance de tomber avant un film qui avait beaucoup de succès, ça faisait de l'argent pour un prochain film. Beaucoup de pays enviaient cette initiative suisse. Ça vient d'être supprimée, oui. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'est un peu compliqué de faire toutes ces démarches juste pour un court-métrage. Et puis le succès, c'est vrai, ne vient pas du court-métrage, il vient du long-métrage. Mais ça va être remplacé par succès festival. C'est-à-dire un film qui a beaucoup de succès dans les festivals et il va recevoir de l'argent comme avant il en recevait dans le succès cinéma. À peu près, quoi. Ça peut être très bien aussi. Mais sinon, l'importance du groupement et puis ce qu'il y a eu comme changement récemment, depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a des écoles, des bonnes écoles. Par exemple à Lucerne, l'école de Lucerne est vraiment très bonne. Il y a beaucoup de cinéastes doués qui sortent des films de cette école. Il y a une beaucoup plus grande production qu'il y avait avant. Il y a eu des années, tout à coup, il n'y avait pas assez de films pour faire une séance. Alors que maintenant, on doit toujours faire une sélection de films pour la séance d'animation qui ne devrait pas durer plus d'une heure sinon c'est un peu trop long. De voir des courts-métrages des uns à la suite des autres, ce n'est pas la même chose qu'en un métrage. On fatigue au bout du moment. On passe d'un sujet à l'autre. Ça va une heure, c'est le maximum à peu près. Il y a ça qui a changé. Et puis, comme il y a toutes ces bons films qui sont sortis, à la fois, il y a plus de retentissement sur l'animation. On est plus écoutés, mais il y a aussi plus de gens qui ne se partagent pas beaucoup plus d'argent qu'avant. Donc, ce n'est pas si facile. Aujourd'hui, on vous qualifie du doyat de l'animation. Tu m'avais dit qu'à une époque, vous étiez l'espoir. Oui, il n'y a pas si longtemps. Vous avez quand même vraiment connu un grand succès avec vos films. Vous avez fait un nombre d'animation au niveau international. Est-ce que c'est quelque chose qu'on cherche ? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchiez ? L'idéal, c'est de pouvoir faire un film sans concession, c'est-à-dire une idée qui nous plaît, on ne pense pas tellement aux autres, et puis qu'elle plaise. On est quand même content quand ça plaît aux gens et puis que beaucoup de gens ont envie de regarder, c'est vrai. Mais il faut faire attention de ne pas travailler en fonction de ça, parce que si on travaille en fonction de l'audience, c'est une mauvaise voie. En Suisse, au niveau de la production, est-ce que ce succès vous a beaucoup ouvert ? Est-ce que vous devez toujours recommencer comme débutant ? Non, mais c'est normal, on doit toujours recommencer, on doit toujours montrer son projet. Simplement, quand on a fait d'autres films qui ont eu un certain succès, les gens nous font plus facilement confiance. Et puis, par exemple, dans mon cas, j'ai aussi la chance que l'ONF, l'Office National du Film du Canada, m'a demandé pour coproduire un film. C'était en 2000 à peu près, ils m'ont demandé ça. Le premier qui a été fait avec eux, c'est L'Homme Sans Ombre. Et puis, après, ils ont été contents du résultat, donc ils ont coproduit les films suivants. Et ça, c'est aussi, ça donne confiance aux gens qui donnent de l'argent s'ils voient que je suis coproduit par un autre pays. Donc c'est vrai, c'est plus facile. Alors que quand on débute, même si on fait quelque chose d'extraordinaire, c'est plus difficile parce que les gens ont peur de se tromper. Le Canada, c'est un lieu privilégié pour l'animation ? Ça l'est encore, ça l'était vraiment l'Office National du Film du Canada. C'est un peu un État dans l'État où les réalisateurs étaient un peu comme dans les pays de l'Est, c'est-à-dire salariés, qu'ils fassent un film ou pas, ils étaient payés. Alors il y avait des gens qui faisaient des choses extraordinaires comme McLaren, c'est un peu grâce à lui que ça a pris cette ampleur pour le film d'animation. Puis oui, il y a aussi des gens qui ne font pas grand-chose, mais qui bénéficient de ce qu'on appelle le bois mort au Canada. Mais quand même, c'était extraordinaire comme condition. Mais ça s'est petit à petit détérioré. Au début, ils faisaient tout, mais ils développaient même, ils développaient les films, tout. Après ça, ça a été supprimé. Et puis, ils ont supprimé aussi le statut de salarié. Maintenant, il n'y a plus de réalisateurs. Les réalisateurs, sur la base d'un projet, alors ils peuvent recevoir l'argent, puis ils font leur film, puis après, ça recommence comme ailleurs. Donc, il n'y a plus que des avocats et du personnel administratif dans l'ONF, si on veut, en caricaturant un peu. Donc, ils ont moins d'argent aussi. Ça s'est lentement détérioré. Mais quand même, ça reste... Il y a toujours beaucoup de films qui produisent dans l'animation qui ont pas mal de retentissement. Donc, c'est toujours bien. Même si c'est moins bien qu'avant. Ou même, ça vous a permis de co-produire certains beaux films ? Oui, eux, ils ont co-produit la bande, la sonorisation, la post-production, le mixage, des choses comme ça. De certains beaux films ? Des 4 derniers, oui. Des 4 derniers, d'accord. Il y a aussi Arte, qui a plusieurs fois co-produit, pas le dernier, mais 3 ou 4, ils les ont co-produits. Ça aussi, ça rend plus crédible quand on demande de l'argent si on a une co-production d'une chaîne étrangère. Et puis, alors, la télévision suisse, quel rôle elle a eu, quelle évolution elle a eu dans la production de... Alors, il y a eu une évolution parce qu'au tout début, la télévision, même une fois, je l'aurais pas demandé parce que j'avais déjà Arte. Alors que maintenant, on peut pas imaginer de pas leur demander. C'est très important, l'apport de la télévision suisse depuis qu'il y a le pacte audiovisuel. Ça fait une douzaine d'années maintenant, je crois. Parce que non seulement ils donnent de l'argent, mais après, avec le succès Passage Antenne, qui aussi a été supprimé, on a de l'argent pour faire un autre film. Et maintenant, on aura soi-disant plus d'argent. Enfin, ça change puisque ces deux succès ont été supprimés. Pas forcément mal, il faut l'avoir. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant par rapport à la diffusion de vos films. C'est-à-dire qu'il y a un de vos courts-métrages qui a été pris en diffusion avant un film de Woody Allen. Et puis ça, ça a été une opportunité vraiment... Oui, c'était une chance parce qu'on rêve quand on nous demande dans quelles conditions on a envie que nos films passent. Ils passent en général dans les festivals, mais il semble que l'idéal, c'est de passer avant un long-métrage. Et il y a eu plusieurs initiatives pour essayer de forcer les distributeurs ou les exploitants de salles de mettre des courts-métrages. Ça ne marchait jamais. Et pour le film 78 tours, j'ai eu la chance que Monopole Pathé ait voulu le mettre avant un film de Woody Allen, La Rose pour Bucaire, parce que le film était un peu court. Les films de Woody Allen ne sont jamais très longs. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont pris ce film et plein de... Beaucoup de personnes l'ont vu grâce à ça. C'était l'idéal pour moi. Ensuite, il est venu cette initiative Succès Cinéma qui est venue de la Confédération. Donc, pour augmenter le nombre de films suisses dans les salles de cinéma, ils payent par spectateur une certaine somme d'argent qui est divisée en quatre parties pour le distributeur, le producteur, le réalisateur et l'exploiteur de la salle. Donc, tout le monde a intérêt à mettre un film suisse. Et ça jouait aussi pour les courts-métrages qui pouvaient passer avec un film étranger. Mais il n'y avait que le 10% de cette somme dévolue au court-métrage. Voilà. Ça, c'était une manière involontaire de mettre des courts-métrages dans les longs-métrages et qui fonctionnait surtout pour les films d'animation. Dans votre cas à vous, ça s'est produit à d'autres occasions ? Quelqu'un de vos courts-métrages soit comme ça venu à... Oui, après, ils ont tous... Avant, ils ont tous passé depuis... Le ravissement de Frankenstein, il a aussi été pris avant un long-métrage, mais à part un long-métrage, il y a eu beaucoup d'audience. Et puis... Disons que le film de Willi Gallen, c'était particulier. Ah oui, avant, on a produqué, c'était vraiment très bien. Et ensuite... Vous savez juste comment le distributeur avait fait ce choix ? Il s'était approché de vous ? Il vous connaissait ? Il connaissait vos films ? Oui, il connaissait mes films. C'était Hélène Cardis à Monopole Pathé. Et puis, son supérieur avait trouvé que c'était une bonne idée peut-être de montrer un film d'animation suisse avant un long-métrage. Il voulait... Je ne sais pas, il a trouvé que c'était une bonne idée. Moi aussi, d'ailleurs. Mais je n'ai pas... Sinon, je n'ai pas bien compris pourquoi. Parce qu'on nous refusait tout le temps de mettre des courts-métrages. Il voulait plutôt mettre un lancement ou de la publicité, mais il n'avait pas la place pour mettre des courts-métrages. Est-ce que vous vous intéressez aux diffuseurs, justement ? Vous étiez en contact avec eux pour essayer de... Non, enfin... En général, c'était un souhait, mais qui n'arrivait jamais à son côté. Il y avait déjà eu, avant Success Cinema, une... Je ne sais plus comment ça s'appelait... Un mec qui n'a pas marché. Un essai de mettre des courts-métrages. Donc, d'organiser ça. Alors, moi, c'est venu que d'initiatives privées, d'abord, pour le ravissement de Franck-Anchelle, c'est 28 tours. Puis après, avec... Dans le cadre de succès cinéma, ça a marché. Sauf les tout derniers. Mais juste jeu, il a passé aussi. Mais pas... Pas retouche. Et pas l'homme sans ombre. Aussi, il a passé, mais avec un film qui n'a presque pas... Qui n'a pas eu beaucoup d'audience. C'est ça aussi. Des fois, il faut avoir la chance. Pour la jeune fille à les nuages, il a passé avant Dars Fraulein, qui avait eu le prix à Locarno. Et là, il y a eu beaucoup d'audience. Est-ce que votre cinéma a quelque chose de suisse ? Je ne pense pas, donc on ne peut pas dire... Surtout en dessin. Dans le documentaire, la fiction... Peut-être qu'il y a des sujets qui peuvent revenir, mais en animation, je ne crois pas qu'on puisse... Elle est un peu plus universelle. Oui. Oui, parce que souvent, on peut dire ça, c'est typique canadien ou typique tchèque, mais c'est quand il y a eu, par exemple, en Tchécoslovaquie, toute une époque où il y avait des films en marionnettes qui étaient extraordinaires. Donc, il y a eu une école comme ça. Mais par exemple, en Suisse, c'est quand même des personnalités différentes. Les gens travaillent plutôt seuls ou je ne vois pas... Peut-être la manière de produire le film, elle pourrait être suisse. Mais pas les sujets, je ne crois pas. Est-ce que, justement, l'animation apporte caractéristique qui vous a peut-être permis d'avoir un succès international ? Que d'autres cinéastes suisses ont plus de peine à acquérir ? Ben, ça va venir, il y a plein de bons films. Mais bon, il y a quand même quelques films suisses qui ont un sujet suisse. Alors, et puis, ou bien qu'on a un dialogue qui parle en suisse-allemand ou en français ou en allemand. Ça, ça limite beaucoup aussi. Il faut traduire. Et quand on regarde un film d'animation et puis qu'on doit lire les sous-titres, on perd déjà pas mal. C'est assez riche, un film d'animation. Il perd plein de choses. On peut revoir plusieurs fois. On découvre, suivant les films, on découvre encore d'autres choses. comme un tableau, si on doit lire un texte. Donc, ce genre de film, à part certains qui ont une tellement bonne idée et puis qui sont bien compréhensibles, ont moins d'opportunités d'être vues dans tous les pays. Ça, c'est un avantage des films sans dialogue. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ceux qui vous suivent ? Qu'il faut avant tout avoir envie, être passionné par ce qu'on fait. C'est ça le plus important. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va gagner beaucoup d'argent en faisant des films d'animation. Mais maintenant, la technologie a tellement évolué. Là aussi, ça change. Je ne peux pas bien imaginer ce qui va se passer. Mais il y a certainement... Ça va être diffusé dans beaucoup plus d'endroits. Avant, c'était que les festivals et les salles de cinéma, la télévision. Maintenant, on ne peut pas vraiment dire... Sur Internet, par exemple. Sur Internet, sur des appareils de téléphones plutôt. Et tout le monde aussi... Avant, il faut aller avoir du matériel, une caméra à 35 mm pour faire un film. Il faut aller connaître des gens qui faisaient ça, avoir un producteur. Maintenant, avec la technologie, tout le monde peut faire un film. Tout le monde peut le montrer dans le monde entier. Simplement, comme tout le monde peut le faire, on est perdu dans la foule. Ça, c'est l'autre défaut. Avant, on était beaucoup moins nombreux. C'est aussi plus pratique parce que maintenant, presque tout va être diffusé en digital. Alors, on peut déjà contrôler. Et puis, il y a plus de souplesse quand même. On peut corriger. Je dis ça, je ne connais pas très bien, mais c'est certain. C'est pas le premier film que vous faites en digital ? Oui. Et puis, on peut faire des choses qu'on peut tout à coup changer des éclairages, des subtilités qu'on ne peut pas faire quand on fait à la peinture. Ça sort comme ça sort. Il y a aussi des défauts, mais il y a en tout cas des qualités pour la souplesse. Et puis aussi, ce qui a quand même changé par rapport au tout début dont on parlait les années 70, c'est le line test. Maintenant, quand je fais un film, je passe une année juste à faire des essais, changer. Je peux avoir déjà la musique ou pas la musique. Mais toute l'animation, je la travaille avec des esquisses avant de faire vraiment le film. Ce que je n'ai pas du tout au début. Ça, ça a changé. Mais même si j'ai quand même continué de travailler presque au début, c'est parce que j'aime surtout dessiner, j'aime voir ce que je fais. Et sur un écran, c'est quand même pas pareil que sur une feuille de papier ou d'acétate. Et d'avoir de la peinture, des pinceaux, on voit quand même mieux ce qu'on fait que tout le temps comme ça devant un écran. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501